Bonjour tout le monde! Bonjour mes petits choux, bonjour mes belles chouettes! J'espère que ça va toujours bien dans ta famille, j'espère que tout le monde est en santé. Chante avec moi! Un, deux, trois! Je te dis bonjour! Toi mon ami! Je te dis bonjour! Toi mon champion! Toi ma championne! Je te dis bonjour et passe une belle journée! Youpi! Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Hier, j'ai passé la journée, je veux te présenter le site que le ministère d'éducation et de l'éducation supérieure a mis en ligne pour toi, pour t'aider dans tes apprentissages. Hier, j'ai passé un peu de temps à fouiner, à scruter tout ce beau site-là et franchement, je te dis que j'ai vraiment été impressionnée. Il y a plein d'activités de français, de mathématiques, il y a des activités pour bouger, il y a des activités d'art plastique, il y a toutes sortes de belles choses, il y a des jeux, des capsules d'apprentissage pour poursuivre tes apprentissages scolaires, il y a un peu de tout. Alors, je te mets le site ici, écoleouverte.ca et il y a des jeux là-dessus, sur ce site-là, tu vas sur... qui peuvent se faire sur ta tablette ou sur l'ordinateur. Alors, le site écoleouverte, donc tu vas dans l'onglet primaire, deuxième année, et là, tu peux avoir des activités français, en français, en anglais, en mathématiques, en ordre dramatique. Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a toutes sortes de choses, et tu as même d'autres liens vers d'autres sites que tu peux jouer directement en ligne. Alors, il y a plein de belles choses là-dedans. Ici, tu as même, sur le côté, tu peux avoir accès à un horaire. Ici, par exemple, tu as un horaire du lundi, du mardi, du mercredi. On t'offre un modèle, si tu veux, regarde, le lundi, par exemple, apprendre, se divertir, apprendre, bouger, apprendre et relaxer. Donc, tu peux séparer ta journée de cette façon-là. Et à chaque semaine, ce site-là va être renouvelé. Tu vas avoir d'autres activités, donc on va avoir... tu vas avoir le temps de passer à travers... En tout cas, tu vas avoir une foule d'activités pour travailler en attendant qu'on puisse se revoir. Alors, donc, je t'invite à aller le consulter. Il est très bien fait et franchement, là, le ministère de l'Éducation a fait un très beau travail qui va pouvoir te plaire et t'amuser et continuer tes apprentissages scolaires. Voilà! Alors, c'était ma présentation pour le site. Demain! N'oublie pas, demain, c'est le 1er avril. Alors, c'est la journée du poisson d'avril. Alors, n'oublie pas que tu as le droit de jouer des petits tours, de faire des blagues ou de coller dans le dos de tes parents ou de tes frères et soeurs un petit poisson. Le mien, il est en toutou, mais toi, tu peux l'encolorer et les dessiner et les coller sans leur dire au dos pour que ça soit... pour égayer ta journée. N'oublie pas, une bonne blague, là, il faut que la personne qui reçoive la blague, la personne qui... une bonne blague ou un bon tour, on s'entend? Il faut que la personne qui reçoive la blague ou le tour rit avec toi. Il faut que ça soit amusant pour elle et pour toi. Si c'est pas amusant pour elle, excuse-toi tout de suite et tu te reprendras une prochaine fois. Voilà! Alors, pour le poisson d'avril. Donc, je te dis à bientôt. Je te fais un gros câlin. Tapla! Tapla! Bisous! Et on se revoit bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada